Alors, pour ou contre le sans-fil en mécanique corporelle ? C'est une bonne question. N'ayant pas testé le sans-fil, j'ai envie de dire que je ne sais pas. Mais il faut être ouvert à tout dans la vie. Oui, les fils c'est chiant. Donc si on peut s'en passer, avec grand plaisir. Oui, je ne vais pas se mentir, moi je suis sans-fil. Sans-filtre ? Sans-filtre. Sans-filtre. Ok. Donc toi aussi tu dois répondre ? Moi aussi je dois répondre ? Oui, c'est mieux. Oui, moi je suis itinérante, je bouge toutes les semaines. Du coup je suis très très contente d'avoir du sans-fil. Ça me... pas du sans-fil. Ça me soulage d'une bonne panise. Ça te sauve la vie. Plus les buses et tout. Donc il y a ça. Du coup est-ce que tu dirais que ça fait moins de sport du coup ? Moins de sport. Du coup je prends un peu plus de poids, c'est vrai. Et c'est ça. Donc il y a du moins bon quand même, il faut faire attention quand même. Mais quand même... Pour les petits gars frêles, je pense qu'il faut pas... Le sans-fil c'est pas bon. Pour les gars qui sont un peu musclés, le sans-fil c'est cool parce qu'ils ont déjà des muscles et donc il n'y a pas besoin de... C'est un peu plus mou qu'il y a un an. Ouais mais justement, des fois peut-être faire un peu du fil et du sans-fil. Voilà. Voilà. Bon, en vrai j'aimerais bien retrouver mes coils mais... Allez c'est à moi maintenant. Alors ok, très bien. Alors, ton héros tatoué préféré, ciné, BD ou musique ? Héros tatoué préféré ? Ouais, un héros quoi. Un héros. Ça peut être un anti-héros aussi. Faut qu'il soit connu. Bah, faut que... Ouais, ciné, BD, musique, tout ça quoi. C'est bon, j'ai trouvé The Rock. Ouais, The Rock, ça marche. Ouais, ça marche, ça marche. J'avoue que tu l'aurais pas dit, j'aurais peut-être dit... Bah arrête. Ah non, c'est vrai. Bon déjà, le mec est incroyable. Ses stories insta sont incroyables. Ouais, c'est vrai qu'il est rigolo. Il fait beaucoup de caritatif aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis il pleure, donc tu vois qu'il est très... Il est sensible. Il est sensible, hyper sensible. Tu sais, il est hyper musclé. Enfin, je veux dire... Ça fait pas tout, mais c'est cool quand même. Ça se voit, ça fait pas tout. Non mais c'est vrai. Non mais c'est pas ça. Pour les films d'action, ça marche mieux. Le mec, il est tatoué de ouf. Ouais. Mais il a dû en chier. Parce que plus t'es musclé, enfin moi je sais pas, mais... Plus t'es musclé, plus c'est chiant. J'attendais la chute, ouais. Les mecs musclés, c'est des petites tapettes, c'est ça ? Mais non, mais dis pas ça. C'est... Non mais c'est ça que tu voulais dire en fait. On va se faire balancer sur Instagram, arrête. Du coup, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. C'est... En fait, plus t'es musclé, plus la peau est fine. Ok. J'ai cru que ça allait dire autre chose. Ouais, c'est ça. Plus t'es musclé, plus c'est petit. Mais d'accord, ok ça va. Plus c'est petit la peau. Oui, la peau. La peau. Le bout de peau. Et du coup, ça fait très très mal. Ah oui, d'accord. Mais il a dû en chier. Truc de ouf. Et en plus, c'était un cover. Est-ce qu'il était musclé quand il s'est fait tatouer ? Peut-être il s'est fait tatouer. Mais oui, il était musclé. Mais non, 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 non. Il a toujours été... En fait, il est né musclé. Il est né musclé d'Ed Johnson. Insupportable. Parce qu'en fait, on avait du coup, cette espèce de bras dégueulasse. Enfin, ce tatou sur ce bras plutôt pas mal. Plutôt musclé, plutôt gogo, ce bras. Et du coup, c'était quoi ? C'était... C'était un bœuf ? Un taureau ? Enfin, un truc comme ça. Une tête de taureau. Dégueulasse. Traité de Johnson de bœuf, c'est pas super cool quand même. Bon, je pense qu'il le prendra pas très mal. D'accord. Mais du coup, il y a eu un cover avec un crâne dessus. Ah oui, c'est un cover. C'est pas le tatou initial, ce polynésien qu'il a sur le bras. D'accord, ok. Mais non, c'est pas un polynésien. C'est un crâne. Il a pas un bras polynésien. Si, il a aussi un bras polynésien. Ah, il a des deux côtés son tatouer. Je me dis, dans la tête, le mec est trop fort. Déjà. Ouais, c'est clair. Mentalement, déjà, pour en arriver à ce niveau. Déjà, pour avoir à ce niveau de muscles. À ce niveau de muscles, bien sûr. Et de carrière cinématographique. Mais oui. Et puis, il sauve souvent le monde. Ouais. Et puis, il sauve souvent... C'est un peu le nouveau Bruce Willis, mais un peu plus bronzé. Tu l'as vu dans Givenchy ? Tu l'as vu dans Givenchy ? Ouais, j'ai kiffé Givenchy. C'est sympa, ouais, carrément. Non, non, c'est top. Voilà. Et toi ? Et alors, moi, c'est une bonne question, ouais. Ah, si. Alors, tiens, un petit clin d'œil à ma femme. Je dirais Snake Piscane. J'ai cru que t'allais dire que t'es un fan. Snake Piscane, avec son super cobra sur le ventre. Là, je sur-kiffe. Petite dédicace, voilà. John Carpenter, Kurt Russell, le cinéma. Comment on savait le faire ? Du beau gosse avec son petit pantalon moulant en cuir. Et voilà, quoi. Non, non. Ton meilleur souvenir de tatouer ? Ouais, c'est pas simple, ça. Ouais, je dirais... Quand je me suis fait tatouer, du coup. C'est ça, là. Ouais. Alors, euh... Je dirais que c'était par Just au Mystery. C'était un bon moment de partage. Le tatou était super cool. Voilà, toute simplicité, quoi. Ok. Bah, moi j'en ai deux. Du coup, c'est quand j'ai rencontré... T'as deux tatous, ouais. C'est vrai que... Voilà, c'est ça. Pour une tatou, c'est pas mal, ouais. Voilà. Donc, euh... Je ne veux pas rebondir là-dessus. Non, attends, s'il te plaît. Ah bon. Donc, le premier, c'est que j'ai rencontré un de mes meilleurs potes. Euh... Qui était mon tatoueur. Ouais. Donc, à force de se voir, c'est devenu un super pote. Mais bien sûr. On faisait de la musique, on est partis en tournée ensemble, c'était excellent. Donc, Greg l'araignée. Greg l'araignée. Mon frère. Bisous, bisous. J'avais peur de taper le micro, mon frère. Bisous, bisous. Mais sinon... Ouais. Je dirais que c'était un tatouage avec Ganji. Ok. Donc, au Mondial du Tatouage. Où, en fait, je lui ai envoyé un pavé pour lui expliquer ce que je voulais. Ok. Puis, il ne m'a jamais vraiment répondu à part des smileys, tu vois. D'accord. Il t'a fait un truc qui avait rien à voir. Puis, le jour J, du coup, on discute, je vois qu'en fait, il ne parle pas trop anglais. Tu vois, il parle du japonais. Donc, il flippe un peu. J'ai peu de mots sur le japonais. Genre, arigato, nosaimas, je crois que c'est vrai. Et puis, sushi. Sushi, ouais, ça doit se dire pareil. Mais c'est tout. Et du coup, je lui explique le truc en anglais. Puis, il me dit, yes, yes. Puis, t'inquiète que... La grosse surprise, quoi. Il m'a fait ce qu'il voulait. Donc, voilà. C'est un beau tatou. C'est énorme. Mais c'est une super pièce. Bon, ça, c'est bien ça. C'est un tatouage de Ganji, quoi. Et mon premier tatou, si je ne l'ai pas dit, c'est Big Cyrus qui me l'a fait. C'était dans sa cuisine et c'était vraiment le kiff ultime. Dans sa cuisine ? Dans sa cuisine, oui. Avec un couteau. Avec des instruments, avec fils justement, pour l'époque. Mais non, il l'a bien fait. C'était une belle aventure aussi. Une belle aventure. Donc, c'est à moi. Allez, on y va. Alors, un exemple de bousille de luxe ou tatouage de fou ancré. C'est quoi une bousille de luxe ? C'est genre un joli tatou ? Ouais, tu vois, ça, je n'ai jamais demandé quoi. Bah ouais. C'est une bousille. Alors, la bousille, c'est un tatou de Tollard, ouais. Bah, pareil. Ah oui, d'accord. C'est étonnant, un truc que tu as vu ou qu'on t'a demandé. Ah ouais, ok, ok. Ah, je croyais ton tatou de la honte. Ah, que toi, tu aurais fait. Non, c'est que tu as vu, alors. Ça peut être ça, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais, ok. Ah, il faut que je réponde. Bah oui. Il y avait un mec au Mondial qui s'était tatoué des morpions au niveau du pubis. Ouais, j'avoue que c'est un peu loufant. Le mec, du coup, il l'a présenté et puis il a gagné. Il a gagné ? Oui, bien sûr qu'il a gagné. Donc voilà. Puis sinon, avec un groupe de potes, on s'est fait tatouer tous le même truc qu'on a vu dans des chiottes d'une salle de concert qui s'appelle le Raymond Barre. Ah, c'est bon ça, comme nom de barre en tout cas. À Clermont-Ferrand. Ah ouais, ok, d'accord. Et puis, en fait, c'est une licorne dessinée à la main à l'arrache avec les deux yeux du même côté. C'est une maman en dessous. Je crois que je l'ai là. Voilà. Puis c'est là. Je ne vais pas vous mentir, ça fait pleurer ma mère. Ouais, non, je comprends. Je comprends ta maman. C'est magnifique, Lucas. Ouais, c'est beau, franchement. Alors, du coup, moi, quand j'étais chez Tribalact. Alors, Tribalact, avant, c'était une ancienne maison de passe. Vous connaissez Tribalact, Lucas ? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, j'ai passé une belle année et demie là-bas. Et il y a toute une partie de la clientèle qui est assez fun et qui ont des idées assez originales. Et là, on avait un monsieur, ouais, je pense, d'une soixantaine d'années. Et sa maîtresse, donc dans le SM, je pense, sa maîtresse du moment, lui avait ordonné de se faire tatouer dans la journée le pubis. Et donc, il était venu nous voir en panique parce qu'il lui fallait sa petite araignée sur le pubis. Et donc, je lui ai démêlé de cet incident. Il a pu gentiment aller revoir sa maîtresse. Elle l'a certainement punie comme il le méritait, je pense. Et j'espère pour lui, en tout cas. Mais ouais, il est reparti avec sa petite araignée sur le pubis. Sur le pubis ou une petite araignée. Et puis, il fallait que je barre un nom de femme aussi, son ancienne maîtresse. Enfin, il y avait quelques petites choses à régulariser, donc voilà. Donc, c'était, c'était fun, voilà. Petite expérience rigolante. Allez, on y va. Dernière question. Ah ouais, c'est la dernière. The last one. Excellent. On va être content de ce client de le voir. C'est clair. Ton pire souvenir de tatoueur. Oh, punaise. Ah bah si, ouais, bon. Rien d'original, mais les côtes. Ah ouais. Je me suis tatoué les côtes et c'était pas super sympa. Voilà. Bah moi, le crâne. Voilà. T'as fait mal, ouais, c'est vrai. Puis deux fois, parce que du coup, c'était mon premier tatou qui était fait par... Enfin, tout premier tatou qui était fait par Léa Nahon. Et puis, c'était un tribale. Tu l'as refait du coup. Ah oui, d'accord. Et du coup, je l'ai recouvert par un truc... Par un truc... Bien balèze. Fout-toi bien de ma gueule. Par un truc bien balèze en géométrique. Par la tatoueuse la plus douce sur Terre, c'est-à-dire Alice Patulaci. Et c'était l'enfer sur Terre. C'était horrible. Plus jamais. Bah là, c'est normalement deux fois, c'est bien. Deux fois, deux fois, c'est bien. On dit jamais 203, donc on est pas à l'abri quand même. Ouais. On fera pas ça. Bon, ok. Ce qui est fait n'est plus à faire. Bon, bah voilà. Ça vous a plu ? Je pense que vous pouvez vous diriger à l'accueil pour la suite si vous êtes présents. Voilà. Merci beaucoup.